La princesse Caroline de Monaco est maman et grand-mère épanouie. Ses enfants et petits-enfants étaient tous présents lors d'un événement très important pour le peuple monégasque. La sœur du prince Albert était entourée de tous ses descendants et pour la fête nationale de Monaco. En effet, elle était accompagnée d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, avec leur petit Alexandre, India, Maximilien. Il y avait également Pierre Casiraghi et son épouse Béatrice Borromeo, avec leur fils Stefano et Francesco. Puis, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam, avec Balthazar et Raphaël. Ce dernier est issu de sa relation avec l'humoriste Gad Elmaleh. Et pour finir, la princesse Alexandra de Hanovre. Pour commencer la célébration, il y avait un tédéum en la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco. En effet, le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène ont été accueillis par archevêque MGR Dominique Marie-David. Par la suite, les festivités ont continué au Palais Princier avec la revue des troupes suivies d'une apparition au balcon pour saluer les sujets qui se sont réunis sur place. La fête nationale s'est terminée au Forum Grimaldi avec la traditionnelle soirée de gala. La journée de la fête nationale monégasque est marquée par le retour de Charlène de Monaco au Rocher. Pour mémoire, en raison des soucis de santé de la princesse, elle a manqué l'événement l'année dernière. La presse People a donc observé que le prince Albert de Monaco et son épouse étaient inséparables durant les célébrations. De plus, les jumeaux, Jacques et Gabriela étaient également présents à leur côté. En effet, le clan Grimaldi s'est réuni lors des célébrations de la fête nationale monégasque le samedi 19 novembre 2022. Stéphanie de Monaco était également présente. Elle était accompagnée de ses enfants, Louis Ducruet et son épouse Marie Chevalier, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501